On va lire maintenant, donc, Nombre, chapitre 14. Nombre, chapitre 14, et nous allons lire particulièrement à partir du verset 20. La deuxième partie du message, un autre esprit, un esprit différent. Et l'Éternel dit, je pardonne, comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, et qui m'ont tenté déjà dix fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur Père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront pas. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le possèderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. « Demain, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. » L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Jusque à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi ? » « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. « Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephouné, et Josué, fils de Noun, et vos petits-enfants dont vous avez dit « Ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert, et vos enfants péteront quarante années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités quarante années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, et ils y mourront. » Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Jéphouné, restèrent seuls, vivants, parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier. Toi, le grand Dieu de gloire, le Dieu El Shaddai, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, nous te bénissons et t'adorons, Seigneur, et nous désirons entendre ta voix au travers de l'enseignement des saints d'Écriture. Tu apportes la guérison, tu apportes le conseil, tu apportes la lumière dans des situations ténébreuses, obscures. Nous te demandons, mon Sauveur, de te révéler encore en ces moments précieux où nous sommes à l'écho de ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Et tous les peuples disent Amen. Doors à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. On a vu dans la première partie particulièrement donc comment avoir un autre esprit et parfois vous avez remarqué parmi des gens que vous avez côtoyés, des gens qui étaient au milieu de la foule. Ils avaient une bonne manière, ils avaient une apparence différente des autres. Les personnes avaient la joie au lieu de la tristesse, étaient un rafraîchissement au lieu d'un esprit dépressif. Et vous avez dit, cette personne a un très bon esprit. Un très bon esprit. Et là, ici, particulièrement, Dieu a fait un compliment merveilleux à Caleb en disant, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et que lui, il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. L'esprit d'une personne, c'est quoi ? L'esprit d'une personne, c'est ses qualités d'esprit, son tempérament, son état d'esprit. Est-il violent ? Est-il, je dirais, facile à commérer ? Est-il d'une humeur, je dirais, disciplinée ? Quelles sont ses dispositions générales ? C'est l'esprit d'une personne. Et Caleb a été animé d'un esprit différent, donc, des dix autres. Et il y avait Caleb et, donc, son collègue, particulièrement, donc, Josué. Ces deux-là avaient un autre esprit, alors que tout le reste ont fait murmurer cette grande assemblée dans le désert, évidemment, donc, les autres, à cause d'un rapport, juste imaginez, à cause d'un rapport incrédule, total, ils sont morts devant le Seigneur. Il est dit qu'ils moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Donc, oser être différent. Oser être différent. Quelle sorte d'esprit avons-nous besoin aujourd'hui ? Nous l'avons vu, donc, dans la première partie, avoir un esprit de foi au milieu du doute. Aujourd'hui, tout le monde doute, ou met le doute, donc, sur d'autres personnes, et avoir, donc, un esprit de foi, nous l'avons vu, donc, c'est totalement différent. Un autre esprit. Un esprit au milieu de l'impureté totale, la saleté dans laquelle nous vivons, avoir un esprit de pureté. Un esprit de pureté. Et nous avons besoin d'avoir cela, puisque Jésus a dit, heureux les purs, ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Ils marcheront avec Dieu, et Dieu sera avec eux. Aujourd'hui, nous allons voir, dans la deuxième partie, qu'elles sortent d'esprits différents. Un esprit, je dirais, totalement autre que la majorité. Avoir un esprit d'adoration, authentique, au milieu d'un esprit d'irrévérence, dans lequel le monde se trouve, de mépris même, par rapport, donc, au Seigneur. Et ça va plus loin, ça peut aller au blasphème. Et on sait particulièrement que Josué a rencontré le Seigneur, en dehors de Jéricho, avant, donc, la bataille de Jéricho, et le Seigneur lui a dit, ô tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Nous ne sommes pas, évidemment, obligés de suivre Josué littéralement. Non, mais ce que Dieu demande, c'est avoir cet esprit, donc, de révérence, de considération, un esprit d'égard, de respect, d'hommage, d'honneur, envers le Seigneur, alors que nous vivons dans un monde totalement de déshonneur, et parfois même, donc, à l'intérieur de l'Église. On va aller dans un passage, dans Malachie, où le Seigneur parle de ce sujet, donc, de révérence. Dans Malachie, où il est dit, au chapitre 1er, et au verset 6, Malachie, 1er chapitre, verset 6, où il est dit, un fils, un fils honore son père, et un serviteur honore son maître. et Dieu de dire, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi ? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificataires, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom ? Et le Seigneur de répondre, vous offrez sur mon hôtel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi avons-nous profané ? Et Dieu de dire, c'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal ? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal ? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien ? Te fera-t-il bon accueil ? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement ? Dit l'Éternel des armées. Donc ici, Dieu parle de l'honneur qui lui était dû et les gens n'avaient aucun honneur. À cette époque-là, évidemment, il y avait des offrandes qui étaient faites, des agneaux, et ainsi de suite. Et donc, les Juifs regardaient au milieu du troupeau un agneau qui peut-être était aveugle. Ah ben c'est parfait ça, on va l'apporter au temple, on va le faire. Ensuite, il y en a une qui était née totalement avec une patte qui ne marchait pas. On va la prendre puis ça c'est bon pour le Seigneur, tout ça, vous voyez ? Donc Dieu demandait toujours le meilleur du troupeau. Et les gens offraient, je dirais, ce qui était le pire. Donc Dieu dit, où est l'honneur qui m'est dû ? Vous voyez ? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ? Un fils honore son père, vous voyez ? Un serviteur va honorer son patron. Si je suis patron, si je suis maître, où est donc l'honneur qui m'est dû ? Et nous vivons dans un monde aujourd'hui totalement donc d'irrévérence. On méprise Dieu. Vous voyez ? Et nous devons avoir, nous, cet esprit d'adoration, cet esprit authentique donc, et serré contre notre cœur de peur que nous soyons éloignés de ces choses-là. Le Seigneur ne cherche pas des adorateurs. Il le dit, il cherche de vrais adorateurs, de véritables adorateurs. Vous voyez ? On se rappelle Moïse devant le buston ardent. Eh bien, le Seigneur lui a dit la même chose qu'il a dit à Josué, donc, devant Jéricho. Le Seigneur a dit à Moïse d'enlever ses souliers. Évidemment, donc, je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas obligés, évidemment, d'enlever nos souliers, mais ici, c'était, dans l'Ancien Testament, c'était un acte de révérence, évidemment, donc, parce que ces deux, Josué et Moïse, se trouvaient dans la présence même du Seigneur. Dieu ne peut pas, il ne peut pas, vous voyez, parler beaucoup à nos cœurs, jusqu'à ce que nous ayons développé, véritablement, un sens, une attitude de révérence, de révérence, vous voyez ? Avoir cette attitude de révérence. Nous venons devant le Dieu d'éternité. Nous présentons devant ce Dieu saint, devant ce Dieu de gloire, devant ce Dieu qui nous a tant aimés. Et on ne peut pas, je dirais, arriver avec une légèreté ou une frivolité devant notre Dieu. Non. Et on sait que Josué, ce grand homme, a enlevé, donc, ses souliers pour parler à son capitaine. Le Seigneur va reprendre, à une époque, les gens disant, « Ce peuple m'honore. » Ah, bravo ! Le peuple honore Dieu. Oui, mais Dieu dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, uniquement des lèvres. » Leur cœur, leur cœur est éloigné de moi. Leur cœur est très loin de moi. Et Dieu ne veut pas. Il veut que nos lèvres soient avec notre cœur. Vous voyez ? Le cœur avec nos lèvres. Ça correspond, évidemment, donc, à quelque chose de réel. Et on sait qu'à la fin des temps, le Seigneur parle, évidemment, dans Timothée, en disant, il y a différentes choses vis-à-vis de la fin des temps. Les hommes seront égoïstes, amènent de l'argent, fervoirons. Il va dire aussi, ils auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et là, on ne parle pas de païens, puisque les païens n'ont pas une apparence de piété, ils ne sont même pas sauvés. Mais là, évidemment, on parle de chrétiens. Beaucoup de chrétiens, par rapport à l'Église apostate, à l'Église légère, à l'Église frivole, auront simplement un vernis, donc une apparence de piété. Et regardant de l'extérieur, quelqu'un qui n'aura pas le sang de discernement dira, oh, c'est un beau chrétien, il aime le Seigneur. Ah oui ? Vraiment ? Vous voyez ? Et c'est là, évidemment, les fruits qui parlent plus que générer les paroles. Quelle sorte de fruits ces gens portent-ils ? Quelle sorte de fruits ? Vous voyez ? Donc, apparence de piété, reniant ce qui en fait la force. La force, c'est la soumission, vous voyez, à Dieu, soumission à sa parole, soumission aux autorités qui sont dans l'Église. Et c'est là, évidemment, que ça, je dirais, prend un sens tout à fait valable. À partir de là, regardez le Dieu un peu que nous servons. Ésaïe 40, pour vous donner un peu la majesté, la puissance de ce Dieu que nous devons honorer, adorer, révérer, exalter. Ésaïe 40, verset 12. Ésaïe 40, verset 12, sont juste des questions que le Seigneur pose. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main ? Qui a pris les dimensions des cieux avec la paume ? Qui a ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure ? Qui a pesé les montagnes au crochet ? Qui a pesé les collines à la balance ? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel ? Et qui l'a éclairé de ses conseils ? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction ? Qui peut instruire Dieu ? Qui lui a appris le sentier de la justice ? Qui lui a enseigné la sagesse ? À quelle école a-t-il été ? Et qui a fait connaître à Dieu le chemin de l'intelligence ? Regardez ce que Dieu parle vis-à-vis des nations à ses yeux. Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. C'est pas énorme, hein ? Une goutte d'un seau. Toutes les nations païennes autour de la terre, les milliards de personnes devant Dieu, c'est comme une goutte dans un seau. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu. Et ces animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Donc, c'est ce que les nations sont devant le Dieu que nous servons. Imaginez. Moi, ce que j'aime comme image, c'est la fameuse goutte dans un seau. Vous voyez ? Sans ça rappel, c'est très imagé. Vous voyez ? Un seau, c'est quand même assez important. Une goutte, vous voyez, au fond d'un seau. Ça, c'est tout le pouvoir des nations. Imaginez. La Chine, l'Amérique, tout ça. Les bombes atomiques à cette suite, toutes leurs forces devant Dieu. Notre Dieu, c'est comme la goutte d'un seau. Ce n'est pas énorme. Ce n'est rien. Notre Dieu est tout puissant. Amen. Gloire au Seigneur. On va lire dans Romains, chapitre 3. Romains, chapitre 3. C'est le verdict du Seigneur au verset 9. Il dit, « Quoi donc ? Sommes-nous plus excellents ? Nullement, aucunement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, et nous, nous sommes les goïmes, donc, parmi les grecs, dans ce cas-là. Juifs et grecs sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, ça veut dire, il n'y a personne qui comprend. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, tordus. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Donc, ici, évidemment, on voit qu'il n'y a pas de révérence et nous avons besoin, nous, d'avoir cet esprit d'adoration au milieu, donc, de l'irrévérence, je dirais, le mépris de Dieu et de sa parole. Aujourd'hui, souvent, les choses sacrées sont des farces. On fait des farces, aujourd'hui, sur des choses totalement sacrées. On ne prend pas Dieu au sérieux. On rit de Dieu, littéralement. Les individus, les individus qui vivent dans cette atmosphère d'irrévérence, je dirais, toute la semaine et si, tant soit peu, ils sont charnels, eh bien, ils amènent à l'intérieur de l'Église le dimanche, ils amènent cet esprit d'irrévérence, de mépris à l'intérieur de l'Église. Ils prennent les choses de Dieu à la légère. À la légère. Et on se demande parfois pourquoi la bénédiction est absente. On se le demande. Voyez, la Bible déclare que Dieu prend toutes nos paroles, j'en ai parlé, donc tout un dimanche matin et un dimanche soir, vis-à-vis notre bouche, particulièrement, mais pour certains, évidemment, ça ne fait absolument rien, ni chaud ni froid, mais la parole de Dieu déclare dans Jude, au verset 14, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces mots, voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles, regardez bien, les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leurs convoitises, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt, vous voyez, et la Bible conclut ici au verset 19, ce sont ceux qui provoquent des divisions à l'intérieur du corps de Christ, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit, des hommes qui marchent uniquement selon la chair avec leur sens, vous voyez, une évidence d'irrévérence, c'est quoi ? Eh bien, vous avez juste à remarquer aujourd'hui comment la journée du dimanche est prise, de quelle façon donc, on prend cette journée, un premier jour de la semaine où Jésus-Christ est ressuscité des morts, vous voyez, évidemment, donc, aujourd'hui, on fait ce qu'on veut, on s'en va à la pêche, on s'en va à ceci, on va faire du bicycle, tout ça, et la maison de Dieu est désertée totalement de long en large, vous voyez, on sait, évidemment, donc, c'est une irrévérence la manière avec laquelle nous traitons les choses de Dieu et la manière avec laquelle nous traitons le jour du Seigneur. C'est vrai qu'on n'est plus sous la loi, non, non, je suis bien d'accord, vous voyez, mais néanmoins, nous devons honorer, je dirais, le Seigneur le jour où il est sorti du tombeau. Il n'est pas sorti le samedi, il est sorti le dimanche matin, premier jour de la semaine, vous voyez. Quand vous avez des gens, je dirais, des saboteurs avec leur sabbat, vous voyez, qui veulent nous dire que Jésus est ressuscité le samedi, vous voyez, nous nous opposons pieds et ongles face à cela. C'est ramener l'Église à la loi, vous voyez, et il y a toute une dénomination qui est sous la loi qui s'appelle les adventistes du septième jour. Vous voyez. Et là, évidemment, donc, on a un problème avec ces choses-là. Et nous avons besoin, évidemment, donc, nous d'honorer le dimanche, particulièrement, il n'y a pas de jour spécial, on peut avoir des réunions tous les jours, c'est certain, on n'en fait pas une loi, vous voyez, mais on sait qu'avant, auparavant, le dimanche, c'était même, je dirais, dans le catholicisme romain, vous voyez, même à la ferme, les fermiers faisaient le minimum, je dirais, parce qu'ils voulaient honorer le Seigneur. On n'allait pas dans les champs pour faner, on n'allait pas, je dirais, moissonner le dimanche, non, 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 vous voyez, parce qu'il y avait un respect pour le Seigneur et son jour, vous voyez, et aujourd'hui, nous voyons, évidemment, comment les choses sont en train de se passer, vous voyez, on sait que le Saint-Esprit va toujours conduire, je dirais, un cœur sincère dans la bonne direction. Évidemment, donc, vous n'avez qu'à voir dans certaines églises, l'irrévérence par rapport, quand arrivent les beaux jours, par rapport aux femmes, la manière qu'elles s'habillent. C'est de l'irrévérence totale, moitié, la manière qu'elles s'habillent dès qu'arrive la chaleur, moitié, mais l'église de Dieu, ce n'est pas un endroit où on s'habille comme on veut, moitié, on ne s'en va pas au théâtre, on ne s'en va pas, on est dans l'église de Dieu, il y a un respect à avoir dans l'église du Seigneur. Raison pour laquelle nous faisons tout ce que nous pouvons, nous aimons les enfants, mais nous ne voulons pas qu'ils courent d'un côté et d'autre dans l'église de Dieu, et nous l'avons déjà dit, voyez, et certains sont retirés parce que, pour eux, on est comme des bourreaux d'enfants, tout ça, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas du tout, nous aimons les enfants, mais nous ne voulons pas qu'il y ait du désordre à l'intérieur de l'église du Seigneur. Est-ce anormal ? Est-ce que je suis trop vieux jeu ? Si je suis trop vieux jeu, on va fermer la Bible, puis bye bye, puis je vais aller prendre ma retraite ailleurs. Bon, il y a quelques non, 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 vous voyez, mais peut-être qu'il y a des gens qui disent oui, vous voyez, mais c'est ça la réalité. Est-ce qu'on est des bourreaux d'enfants, vous voyez ? Non, nous aimons les enfants, vous voyez, j'en ai eu moi-même, deux enfants, nous avons aimés, vous voyez ? Donc, l'irrévérence, vous voyez, la maison du Seigneur doit être un endroit, c'est pas, c'est un endroit de jeu, absolument pas, vous voyez, il y a des endroits de jeu, tout ça, et finalement, on a besoin, évidemment, donc, de se tenir correctement, il y a une manière, l'apôtre Paul va le dire à Timothée, savoir comment on se conduit dans la maison du Seigneur, et les parents doivent avoir le contrôle sur leurs enfants, s'ils ne peuvent pas avoir le contrôle sur leurs enfants, alors qu'ils sont en bas âge, imaginez, quand ils auront 15, 16 ans, ils vont être dans la rue, vous voyez, et ils seront des délinquants, c'est la raison pour laquelle, donc, nous avons besoin d'avoir de la révérence dans la maison du Seigneur. Maintenant, nous avons besoin d'avoir un autre esprit, c'est un esprit de stabilité au milieu de la confusion, la stabilité au milieu de la confusion. Mon épouse, tout à l'heure, vous a parlé en disant que si ce n'était pas, évidemment, l'exemple de ses parents qui ont été stables, vous voyez, on ne peut pas vivre 50 ans, de vie dans le Seigneur, sans, évidemment, passer au travers des preuves, des difficultés, mais la stabilité de mes beaux-parents, eh bien, ont prouvé qu'on reste fidèles, on est à notre poste, les yeux fixés sur le Seigneur, et on va continuer. C'est Jésus qui a dit de bien compter le prix, de bien compter le prix. Quand on commence la course chrétienne, vous voyez, au début du départ de la course, il y en a 300, mais au bout de 10 minutes, il n'y en a plus que 150, et au bout de demi-heure, il n'y en a plus que 70, vous voyez, et à la fin, combien arrive, eh bien, le nombre est encore plus moindre. C'est la raison pour laquelle il faut calculer, il faut calculer, parce que le diable, il a des pièges, il a toutes sortes de choses pour faire en sorte que tu dérives, vous voyez, que tu dérives, vous voyez. l'esprit de stabilité au milieu de la confusion. Quand j'étais dans la marine, sous les navires, donc nous avions ce qu'on appelle de chaque côté de la coque des stabilisateurs. Dans la tempête, donc ça stabilisait, donc ça aidait à garder le bateau plus stable dans la tempête. Les avions aussi, ils ont des ailerons, donc ils sont des stabilisateurs pour, je dirais, les vents contraires. Et nous, nous avons besoin d'un esprit de stabilité dans la vie chrétienne. Pasteur, je vous écoute de vos cassettes il y a 30 ans et je vous ai écouté la semaine passée, vous n'avez pas changé. Merci Seigneur, c'est un compliment. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de négatif parce que Dieu nous a accordé une stabilité à continuer, à continuer, à persévérer. Amen. J'aimerais qu'on lise un passage dans 2 Corinthiens 1er chapitre. 2 Corinthiens 1er chapitre, le verset 18, il est dit, « Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. » Ça n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, et par Sylvain et par Timothée. Ce Fils de Dieu, donc, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Jésus, c'est le oui, ce n'est pas oui et non. quand certaines personnes parlent des choses de Dieu, des choses spirituelles, c'est oui et non. C'est oui et non, voyez. Ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils croient, voyez, ils ne sont pas sûrs sur la guérison, ils ne sont pas sûrs des choses qu'ils croient, sur le retour de Jésus, ils ne sont pas certains sur le baptême dans le Saint-Esprit, avec le signe initial du parler en d'autres langues, voyez, ils ne sont pas sûrs sur l'enfer. Aujourd'hui, c'est une doctrine qui est mise en échec par Satan, voyez, à l'assurance même de leur propre salut. Ben, je ne sais plus trop, un jour c'est oui, un jour c'est non. Absolument pas, il ne faut pas que ce soit comme cela. Il faut être stable, stable, durable, solide, voyez, ferme, assuré. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu, et tu n'es de Dieu. Amen ! Alléluia ! Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, il va effacer le mal que nous avons fait. C'est un Dieu merveilleux. Amen ! Gloire au Seigneur ! Alors, évidemment, l'Évangile est positif, c'est vrai, oui, il n'est pas oui aujourd'hui et non demain, comme certains semblent le croire. Et ça existait même du temps des apôtres, il y avait des gens qui un jour croyaient, le jour ils ne croyaient plus, ils étaient ébranlés par toutes sortes de choses, vous voyez ? Et la Bible, dans l'expression, c'est « emporter à tout vent de doctrine ». Emporter ! Emporter, c'est emporter, vous voyez ? Hier, il y avait beaucoup de vent, tout ça, et il y avait une serviette de bague que j'avais mise sur la corde à linge avec deux, trois, je dirais, choses, parce que le vent, bon ben, les épingles tenaient solide donc ma serviette, vous voyez ? Donc, évidemment, sinon, ça aurait été emporté, le retrouver à deux, trois voisins à côté, et évidemment, donc, nous voyons qu'il y a des gens qui sont emportés à tout vent de doctrine, à tout vent de doctrine, vous voyez ? Et évidemment, c'est la raison pour laquelle on a des pasteurs, d'où le rôle du pasteur, vous savez, ces gens qui disent je n'ai pas besoin de pasteur moi, c'est généralement, tout de suite, ils vont être emportés à un vent de doctrine, soudain, ils ont une nouvelle révélation, soudain, il y a une lumière la nuit qui les éclaire, ils ont une vision, tout ça, puis il y a, c'était pas exactement comme la Bible le dit, mais tout ça, mais j'ai une révélation, et tout de suite, et Dieu est au-dessus de sa parole, ils ont toutes sortes, évidemment, donc, de choses semblables. Donc, la doctrine du Seigneur n'est pas à établir, elle fonctionne depuis 2000 ans. Nous, c'est simplement de nous y tenir et de rentrer dans les rangs, de rentrer dans le courant de ce que des milliers d'autres avant nous ont cru et sont dans la gloire et où des pasteurs ont enseigné pendant des siècles. Amen. Alors, gloire au Seigneur. La parole de Dieu dit dans l'Ephésien 4, l'Ephésien 4, on nous parle ici, donc, versets 13, 12 et 13, on parle de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Ça veut dire de chrétien mûr, maturité, voyez, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, des enfants, des barbains, voyez, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, flottants. Quelque chose qui flotte, ça peut aller n'importe où, voyez, le vent va pousser d'un côté et d'autre, flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc, ici, particulièrement, nous avons cet élément où il est dit que certains sont des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Emportés. La comparaison est très bonne. Le Saint-Esprit sait, dans les comparaisons, il sait, évidemment, donc, quoi nous dire, voyez. Et là, évidemment, donc, en parlant de vent, de vent violent, eh bien, c'est une comparaison très bonne parce qu'il y a des doctrines, des enseignements qui sont faux, qui sont tordus, comme le vent. Le vent, il va ici, puis demain, il retourne, puis il retourne, c'est tordu, voyez, après, ça va de l'autre bord, puis ensuite. Et il y a des doctrines, des enseignements qui sont totalement tordus. Et pour que nous ne soyons pas emportés, emportés à tout vent de doctrine, donc, Dieu a établi dans l'Église des pasteurs. Des pasteurs qui tiennent, qui sont les stabilisateurs du bateau, pour évidemment, donc, garder, je dirais, la saine doctrine, combattre, donc, tout ce qui pourrait, donc, empêcher la progression des enfants du Seigneur. Quand le Seigneur a parlé de Jean-Baptiste, il a dit, êtes-vous allé voir un roseau agité par le vent? Un roseau, c'est comme ça, puis le vent souffle, toc, il va s'incliner comme ça. Puis ensuite, c'est une autre sorte de vent qui est là, fait que là, le vent va souffler de ce côté-ci, puis il va, toc, puis après, le vent vient de là-bas, puis là, il va s'incliner toutes sortes de côtés. Il y a des gens comme ça, vous voyez. On a vu des prédicateurs qui ont prêché l'Évangile, le matin, ils ont prêché, c'est noir, alléluia, toute l'Assemblée a applaudi, bravo, c'est ça, c'est noir. Le soir même, un autre prédicateur a invité à arriver, et lui a prêché, c'est blanc, alléluia, en parlant de la même chose. Les gens, évidemment, sont emportés, moillés, et ils applaudissent à n'importe quoi. Il suffit que la personne soit en avant, qu'elle dise n'importe quoi. Évidemment, ils sont flottants d'un côté et d'autre. Et nous avons besoin, évidemment, donc, d'être différents, avoir un esprit différent, parce que mon serviteur a été animé d'un autre esprit, le vent soufflé dans l'incrédulité, et qu'Alain et Josué sont tenus droit dans leurs bottes, Amen, en disant, non, pas question, Dieu a dit que la terre promise serait pour nous et nous allons y entrer. Oui, ils sont grands, oui, ils sont des fils d'Anak, oui, ils ont le long cou, oui, leurs murailles sont énormes, mais Dieu est bien plus grand qu'eux, puisque Dieu nous a donné la promesse. Montons, emporons-nous, nous y serons vainqueurs. Oh, oh, qu'est-ce qui va arriver à nos enfants, retournant en Égypte ? Retournant en Égypte ? Nommons-nous un leader. Nommons-nous un leader. Qui pourrait être un leader ? Ah, peut-être quelqu'un qui a été formé par le pasteur Bourgier ? Ben oui, ça a une bonne idée, puisque cette personne a la crédibilité déjà plus ou moins, elle l'a eue dans le passé. Nommons-nous un leader. Retournant en Égypte, direction Mérouge, on s'ennuie de nos oignons, on s'ennuie de nos belles cuisines qu'on avait en Égypte. Oui, mais ils ont oublié qu'ils travaillaient avec des coups de fouet qui revenaient le soir avec le doigt ensanglanté. C'était des esclaves. Et Dieu, ils avaient sorti de l'esclavage. On peut retourner en Égypte quand on veut. Quand on veut. Ce n'est pas oui aujourd'hui et non demain. c'est oui jusqu'à la fin. Vous savez, le vent, ça fait beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit, c'est assourdissant. Et quand vous rentrez dans votre maison, vous fermez les fenêtres, les portes, ça peut calmer. Mais sortez dehors. C'est un bruit terrible, beaucoup de bruit et ça attire beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. Surtout quand le vent souffle. Quand c'est en train de souffler, mais tôt ou tard, ça va éventuellement s'arrêter. Hier, un vent inimaginable a écorné les bœufs, comme on dit. Aujourd'hui, ah, c'est calme. On a ramassé les feuilles, on a ramassé les branches, tout ça. Qu'est-ce qui arrive après que du vent souffle ? Il y a des choses qui ont été déplacées. Et il y a des choses qui sont restées au même endroit. Parce qu'elles étaient bien fixées. Mais ceux qui n'étaient pas fixés sont partis avec le vent. Beaucoup de bruit, ça attire beaucoup d'attention pendant que ça souffle. Mais tôt ou tard, ça s'arrête. Ça s'arrête. Beaucoup d'agitation et ça laisse généralement derrière beaucoup de choses détruites. Détruites. Des choses déplacées après leur âge. Mais il y a des choses qui restent en place. Et ce qui nous intéresse, ce n'est pas les choses déplacées, c'est les choses qui restent en place. Cette sorte de caractère, c'est ça que l'apôtre Paul encourage. les choses qui restent en place, les caractères qui restent en place pendant la tempête, pendant que le vent souffle. Il y a des faux Christ, il y a des faux Messie, il y a des faux prophètes. Jésus nous a averti de cela. Et ces gens fleurissent à quelle époque ? Ils fleurissent dans des temps troublés quand les gens ne sont pas enracinés dans la vérité. quand les gens ne sont pas enracinés dans la vérité. Et ces gens, évidemment, cherchent toujours quelque chose sur lequel s'appuyer. Il faut que nous soyons bien ancrés dans cette parole. Les moments difficiles qui sont en avant de nous verront, je dirais, au travers des tempêtes, des gens déplacés et d'autres qui vont rester parce qu'ils auront été bien ancrés dans la saine doctrine et dans la saine parole de Dieu. Et dans la saine parole de Dieu. Sinon, ces gens seront pris par l'insécurité et pris par des enseignements qui ont assez de vérité pour séduire. Écoutez bien, je suis en train de dire. Des enseignements qui ont assez de vérité pour séduire et qui sont entrelacés, entrelacés avec beaucoup de mensonges. Ça, c'est un venin paf mortel. C'est le serpent qui pique. Et une fois que vous êtes infecté, c'est le cancer. Ça commence tout petit, après ça grossit, après c'est la moitié du corps et après on vous amène avec un cercueil vers la mort spirituelle. l'apôtre Paul dit à Timothée qui était un pasteur de dispenser, pas de dispenser la parole de Dieu, il emploie un mot, de dispenser droitement la parole de Dieu. Et ça, ça s'acquiert. Ça s'acquiert. Paul a dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, ça veut dire qui a fait ses preuves, qui a fait ses preuves, un ouvrier, un travailleur pour le Seigneur qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Dispenser droitement la parole de la vérité. C'est le but de ma vie comme pasteur. » Et Paul va dire « Évite les discours vains et profanes, des discours, des paroles qui ne servent à rien. Évite ça. Parce que ceux qui tiennent ces discours avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. Leur parole va ronger comme la gangrène. De ce nombre sont éménées filettes qui sont détournées de la vérité. Détournées de la vérité, pas de petite affaire. Se détourner de la vérité. Donc, vous avez avalé la mensonge, vous avez avalé un bois maillé, vous avez avalé le serpent disant que la résurrection était déjà arrivée et qu'il renverse la foi de quelques-uns. À cette époque, il y en avait qui disaient « Jésus est déjà venu, il est arrivé, le retour du Seigneur s'est fait. » Et comme il n'y avait pas de communication comme on a aujourd'hui, il ne savait pas d'un endroit à un autre. Et les autres disaient « Ah, on est resté, le Seigneur ne nous a pas enlevés. » Les fausses doctrines maillées qui renversent la foi de quelques-uns. Renverser la foi de quelques-uns. Le diable, ce qu'il cherche, c'est au travers de paroles religieuses, bibliques, à renverser votre foi. c'est un stratagème terrible. Satan est bien plus intelligent que chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'il faut rester dans la simplicité. Vous savez, il y a des gens qui ont un enseignement, on dit « deep teachings », des enseignements profonds. C'est tellement profond que vous n'y comprenez plus rien. Vous ne comprenez plus. Et Paul va dire de ne jamais s'éloigner de quoi ? De la simplicité de Christ. Nous, c'est simple, l'Évangile. C'est simple, simple. Il y a des gens qui sont sur Internet à la journée là. « Ah ben là-bas, ils ont écouté ça là-bas, puis là l'autre là-bas, puis tout ça. Puis ils ne savent pas qui. Parce que les gens ne disent pas qui ils sont. Vous voyez ? Mais ils ont découvert ceci, ils ont découvert là, puis là, puis ici, puis là, puis là, puis là. Ils viennent enseigner quasiment dans l'Église. Vous voyez ? Nous, nous restons à la simplicité de Christ. Les uns cherchent la sagesse, les autres cherchent des miracles. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Alléluia ! Parce que la puissance, elle est là, dans la croix du calvaire. Les nouvelles du jour vont changer. Vous voyez ? Un jour, c'est Obama, l'autre jour, c'est Trump, un autre jour, c'est un autre, tout ça. Ça change, vous voyez ? L'autre arrive à claper dans les mains, un jour, c'est la guerre, un jour, c'est la bombe atomique, ça change tous les jours. restez ancré dans les Écritures, restez solide dans les Écritures, vous voyez ? Attachez-vous à la parole de Dieu. C'est cela qui est le plus important dans l'époque dans laquelle nous sommes. Sinon, vous serez toujours dans la sécurité. À un moment donné, le diable, il va venir, dans votre oreille, il va dire, au fond, « Pasteur Bourgier, vous dire simplement ça ? » « Pasteur Bourgier, là ? » « Ouais. » Il se prend pour qui ? Il est tombé orgueilleux. Il l'a dit déjà à d'autres. « Dispenser la parole de Dieu droitement. » Et en terminant, comme la Bible dit, notre texte, c'est d'être animé d'un autre esprit. Il faut avoir un esprit de loyauté et non pas de traîtrise au milieu de la léthargie générale et de l'égoïsme général. Quand Israël a quitté l'Égypte, merveilleux, ils ont quitté l'Égypte. C'était les pleurs chez les Égyptiens, les jugements, eux qui avaient le sang sur l'intérieur des portes, ils sortaient par milliers, par milliers, par centaines de milliers. C'était glorieux. Tout le monde avait les mains en l'air. Aucun malade. C'était magnifique. Arriver devant une mer, les ennemis sont derrière. Pas de problème. Moïse met la verre sur l'eau. Pouf ! La mer entière sauf. Deux montagnes d'eau et on passe à sec. Mais c'est merveilleux. On veut un dieu semblable. La Bible dit que quand ils sont sortis d'Égypte, avec les Israélites, il y avait aussi un ramassis de gens. Un ramassis. Un ramassis. Comme quand vous ramassez des épines. Il y avait un ramassis de gens qui étaient là, qui en même temps, ils se sont sortis. avec. Mais ils ne faisaient pas vraiment partie du peuple d'Israël. Un ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. Qui sont mélangés avec les Israélites. Ils étaient quoi, ces gens-là ? Attirés par les manifestations. Les miracles. Mais c'est merveilleux. Le dieu d'Israël, il est bien mieux que les dieux égyptiens. Donc ils étaient attirés par les manifestations. Mais leur cœur n'était pas changé. Et c'est là le problème. Leur cœur n'était pas changé. Ils étaient enthousiasmés tant qu'il y avait constamment du surnaturel. Mais c'était des enfants indisciplinés. Indisciplinés. Vous vous rappelez quand Jésus a dit « Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, il n'aura pas la vie éternelle. » Hein ? T'as entendu ? T'as vu ce qu'il dit ? Ça n'a plus de sens. Qu'est-ce que tu fais ? Moi je quitte. Et toi ? Moi je quitte. Pensez-vous que Jésus a couru après eux ? Hein ? Hein ? Jamais de la vie. Ils sont retirés. Jésus a seulement dit aux disciples proches de lui « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? » Et Pierre, j'ai dit « À quel autre ? À qui d'autre ? Allons-nous aller ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Quand la parole de Dieu commence à couper, quand la parole de Dieu commence à dévoiler le véritable état d'un cœur, oh ! On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Parfois c'est le pasteur qui est chassé. Je vous ai raconté l'autre jour comment un pasteur a donc déclaré au bout de trois réunions « Pasteur Bourget, tu peux t'en aller. » Ah ouais ? On était dû pour une semaine. Ah non, non, c'est terminé. Ah ouais. Oui, mais cinq ans plus tard, monsieur couchait avec les femmes de l'Église. On a appris ça cinq ans plus tard. pendant cinq ans, « Pasteur Bourget, c'est terrible. » Il ne faut plus le faire venir. « Ça te tape, ça te tape partout, ça te te la lente. » Il y avait des gens enthousiasmés tant qu'il y avait de surnaturel. C'est les foules qui suivaient Jésus. Mais parmi ces foules, tous ne sont pas allés jusqu'au bout. Dans le psaume 103, il a dit que certains virent les œuvres de Dieu. Mais Moïse connut les voies de Dieu. Pas uniquement les œuvres, mais les voies, le comment, le pourquoi, comment Dieu agit, quel est son motif, comment ça se passe. Moïse savait les voies de Dieu, tandis que le peuple et le ramassis ne voyaient que le surnaturel, l'extérieur, le miraculeux. Mes voies ne sont pas vos voies. Vous vous rappelez l'autre jour, j'en ai parlé, l'armée de Gédéon. Ils étaient combien au début ? 32 000. Grande église. 32 000 personnes sont prêtes à se joindre à Gédéon pour aller combattre les Madianites. Gédéon dit « Seigneur, ça va ? » Dieu dit « Non, ça ne va pas. Ils sont trop nombreux. » Ils retournent chez eux à la maison. Vous savez combien il y en a qui en sont retournés ? 31 700. Calculez. 32 000 moins 31 700. Ils restent combien ? Vous êtes bons en mathématiques, c'est bon. 300. 300 qui sont restés, voyez. Et j'imagine que les 300 ont dû dire « Ah, ils s'en vont chez eux, les chanceux de ça ». Alors c'est vous qu'ils ont dit ça ? Non, 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 non. Eux étaient prêts à affronter la mort. Ils étaient prêts à affronter l'ennemi. Ils n'ont pas tourné le dos le jour de la bataille en s'en va-là. Non, non, ils ont fait face à l'ennemi, à la réalité. Vous voyez ? Donc, quand la victoire a sonné, pensez-vous qu'il était mieux d'être avec les 300 qu'avec les 31 700 ? Avec les 300. Nous ne devons pas envier, jalouser ceux que Dieu a renvoyés chez eux, se rouler dans leur lit, alors que la bataille fait rage. Alors que la bataille fait rage. Pourquoi ? Parce que bientôt, très bientôt, un jour, un grand cri de victoire va sonner dans le camp de Dieu. Et qui va être heureux plus que jamais ? Ce seront les 300, et non pas les 31 700 qui sont retournés chez eux. « La minorité stable qui a supporté le fort de la bataille sera récompensée. Parce que tu as gardé ma parole. Je te garderai. » Ne jamais mettre de côté notre esprit de loyauté, parce que certaines personnes ont déserté les reins pour choyer, gâter leur chair. « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. » Ce qui lui plaît. Être dans l'Église, nous ne sommes pas là pour faire ce qui nous plaît. Nous sommes là pour obéir et nous soumettre, évidemment, et participer à la victoire du Seigneur. Mais la Bible dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. » Maison pour laquelle, aujourd'hui, il y a tellement de petits groupes d'opuscules dans les maisons, ici, là. Vous en avez une douzaine ici, vous en avez vingt là-bas, vous en avez l'autre là-bas. Mais il n'y a pas de pasteur, il n'y a personne qui dirait qu'il n'y a pas d'autorité spirituelle. Ils font ce qu'ils veulent. Jusqu'au jour où ils tapent le nez l'un contre l'autre, tout ça. On a vu ça au travers des années. Les grands spirituels, on a eu un jour une trentaine de personnes. Oh, c'était spirituel, c'était merveilleux. Là, ils pouvaient être capables de parler du mariage, du remariage, ils connaissaient tous les versets, tout ça. Ils sont tous sortis, aujourd'hui, il n'y en a pas un seul. Qui suit le Seigneur ? Ils sont tous éparpillés. Le vent les a projetés, quatre coins. Et c'est ce que le diable voulait. Il faut faire très attention, c'est une bataille. C'est une lutte. On a besoin de conseils, on a besoin de protection. Des masses m'ont abandonné. Paul ! Des masses t'ont abandonné ? Il a dû te trouver quelque chose dans ta vie. Certainement, Paul, t'as pas été correct quelque part le long du chemin. T'as été injuste, ça. Alors, des masses, il est parti, lui, pour Thessalonique. Oh, il est resté chrétien ? Ouais. Ouais, mais selon le texte biblique, des masses m'ont abandonné. Et quand il y avait abandon de Paul, il y avait abandon en réalité du Seigneur. Bâtir une tour. Laisse-moi d'abord ensevelir mon Père. D'abord. Laisse-moi d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Les liens familiaux sont capables de vous emmener en enfer. Nous aimons nos familles. Mais si ces familles passent par-dessus Dieu, alors vous êtes en danger. Jésus a bien dit, si quelqu'un aime son Père, son Père, c'est la famille, sa mère, sa famille, sa femme, sa famille, ses enfants, c'est la famille, plus que moi, n'est pas digne de moi. N'est pas digne de moi. Eh, quelqu'un qui n'est pas digne de Dieu, parce qu'il a placé quelque chose de familial au-dessus. Aujourd'hui, sur la terre, vous avez des milliers et des milliers de personnes qui marchent tout seules pour le Seigneur. Parce que le mari ne veut pas suivre. Parce que la femme ne veut pas suivre. Ils marchent tout seuls. Mais ils ont payé le prix. Ils payent le prix. Ils ont calculé la dépense. Le Seigneur a bien dit, si quelqu'un veut me suivre, premièrement, qu'il s'assoie comme quelqu'un qui bâtit une tour et qui calcule la dépense. Quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai calculé la dépense. Et je me suis dit, si je suis seul à suivre le Seigneur, je le suivrai, je le suivrai. Jusqu'à la fin. Daniel était tout seul à Babylone. Il suivait le Seigneur. Et Dieu, un jour, il est apparu, il a dit, Daniel, homme bien-aimé. Homme bien-aimé. Hallelujah. Quel est notre d'abord ? Le royaume de Dieu ou nous-mêmes ? Je dois chercher premièrement le royaume de Dieu. Notre d'abord, c'est ce d'abord qui va déterminer la valeur de notre consécration. Qu'est-ce qui passe en premier ? Qu'est-ce qui passe en premier ? C'est ça qui détermine. Que Dieu nous donne un autre esprit. Qu'il nous donne l'esprit de Caleb. Nous donne l'esprit qu'avait Josué. Un esprit de foi au milieu du doute. Un esprit de pureté au milieu de l'impureté. Un esprit d'adoration au milieu de l'irrévérence. Un esprit de stabilité au milieu de la confusion. Et un esprit de loyauté au Seigneur Jésus-Christ et à son Église au milieu de l'égoïsme et de la léthargie. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions. Nous désirons, Seigneur Jésus, réfléchir profondément. Car celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Seigneur, nous te demandons particulièrement de te révéler à chacun de nos cœurs que de progrès nous avons à faire, que d'enseignement, Seigneur, tu veux nous accorder. Aide-nous, s'il te plaît, dans ta grâce. Si à tes yeux toutes les nations de la terre ne sont qu'une goutte d'un chau, que sommes-nous, Seigneur ? Et pourtant, nous sommes précieux à tes regards, car ton Fils est venu pour nous sauver dans ce sauvetage ensanglanté à la croix du calvaire. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu.